Bonjour Président, c'est SEC. Bonjour Cara. Alors nous venons de terminer la première partie de cette canne qui se tient présentement ici en Égypte. Alors quel bilan faites-vous de cette canne à Michoma ? Écoutez, j'ai enfin fait un bilan positif. Je pense que le bilan à mi-parcours est satisfaisant puisque la préparation qui a démarré le 4 juin à Dakar s'est très bien passée puisqu'on est ensemble maintenant depuis quasiment un mois. L'étape de Dakar avec la remise du drapeau, le départ, le séjour à Alicante qui également s'est bien passé et la continuation de la préparation à Ismailia et enfin la dernière phase de préparation ici avant les matchs. Depuis, on est entré effectivement dans la compétition. Nous souhaitions, et c'était un objectif, le premier objectif, passer la phase de groupe et terminer en nous qualifiant pour les huitièmes de finale, ce que l'équipe a effectivement réussi. Donc je pense que globalement le bilan est positif. Nous avons disputé cinq matchs. Évidemment, un premier match qui était un match juste pour la mémoire physique des jeunes et certaines répétitions de mise en place tactique à Alicante contre une jeune équipe de Mursi. Nous avons également fait un match plutôt accompli contre le Nigeria à Ismailia et les trois matchs de groupe que nous avons effectivement réalisés ici en marquant cinq buts et en encaissant un et en perdant contre l'Algérie, mais en finissant deuxième de notre groupe et donc en nous qualifiant pour les huitièmes de finale que nous allons jouer contre l'Ouganda vendredi prochain. Justement, président, vous êtes deuxième de votre groupe. Est-ce que cela, vous vous attendiez à cela ? Est-ce que c'est une satisfaction ? Écoutez, c'est une satisfaction. L'objectif, c'était de sortir du groupe. L'objectif n'était pas non plus, il faut dire les choses telles qu'elles sont, de perdre contre l'Algérie. Mais l'objectif était effectivement de sortir du groupe et de sortir premier du groupe pour autant que faire se peut. Mais l'objectif intermédiaire était effectivement de sortir du groupe, non pas de gagner tous les matchs. Aujourd'hui, on est sortis de ce groupe en perdant contre l'Algérie, mais en jouant trois matchs, en encaissant un but, en en marquant cinq, en étant pour moi l'équipe qui, dans le tournoi, s'est créé le plus grand nombre d'occasions de buts. Après, derrière, on peut revenir effectivement sur le match contre l'Algérie, les péripéties qui l'ont entourée, la manière dont le match a été arbitré, etc. Mais je pense que ce n'est pas vraiment le lieu. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'aller au bout de cette compétition. Pour y aller, il fallait effectivement être vivant à l'issue des phases de groupe et pouvoir attaquer les huitièmes de finale. Donc aujourd'hui, nous y sommes. C'était ça notre objectif. Cet objectif a été atteint. Vendredi, nous allons attaquer notre quart de finale contre l'Ouganda. Il faut effectivement se préparer et que l'aventure puisse continuer dans la deuxième phase de cette Coupe d'Afrique des Nations. Avant de parler de cette rencontre contre l'Ouganda, le bilan est également un bilan médical. Nous avons remarqué que l'infirmierie n'a pas déserté du tout. Il y a eu beaucoup de joueurs sénégalais qui sont passés à l'infirmierie. Alors, si on doit faire un bilan qui est un bilan non plus global, mais un bilan par département, on peut dire que, d'un point de vue de l'organisation et de l'administration, le bilan a été satisfaisant. Puisque l'ensemble des différents problèmes avec lesquels nous avons été confrontés ont pu trouver des solutions très, très rapides et l'équipe a été mise dans d'excellentes conditions. C'est le lieu d'ailleurs de féliciter et de remercier tout ce qui ont fait un travail en amont en ce qui concerne l'identification des hôtels et les conditions de séjour. C'est le cas à Dakar, à l'hôtel Rino, où on a nos habitudes, mais c'était le cas surtout à Licanté, à Ismailia, et ici au Caire, où nous nous trouvons effectivement dans ce complexe Thiba Rose Plaza de l'armée de l'air avec le stade 30 juin. Où nous avons pour les joueurs un hôtel complet à leur disposition. Le terrain d'entraînement qui est à moins de 2 minutes à pied de l'hôtel des joueurs et le stade qui est à moins de 3 minutes à pied de l'hôtel des joueurs. Je pense qu'il est difficile, avec des conditions de sécurité, un site difficile d'accès pour tous qui ne sont pas membres de la délégation, donc augmentant nos conditions de tranquillité et de concentration. Donc je pense que de ce point de vue, il faut féliciter effectivement tous qui ont beaucoup travaillé en amont, de manière à ce que l'équipe puisse être dans ces conditions qui ont été des conditions très appréciables. Alors d'un point de vue également de l'intendance, nous avons pu avoir l'ensemble des différents équipements, que ce soit de loisirs, que ce soit d'entraînement, que ce soit de compétition à temps, dans des conditions de flocage et impeccable jusqu'à date. Et donc de ce point de vue, on peut dire également que le bilan est extrêmement satisfaisant et le Major Sen et son équipe sont effectivement à féliciter. Au plan sportif, je viens de faire le bilan rapidement, avec dans la vraie compétition, trois matchs joués, deux matchs gagnés, un perdu, une qualification, cinq buts marqués, un but encaissé. Et donc, bilan également satisfaisant, puisque l'objectif qui était l'objectif de qualification au huitième de finale a été un objectif à temps. Maintenant, au plan médical, c'est là où effectivement on a enregistré beaucoup de problèmes, mais ce sont des problèmes qui ont été effectivement liés à la compétition. Je pense que l'équipe du Sénégal est attendue. Nous avons joué deux footballs anglophones, le Kenya et la Tanzanie. Et il reste un troisième. Et on va en rencontrer un troisième en huitième, l'Ouganda. Mais on a rencontré surtout une équipe algérienne qui a joué contre nature et qui a passé son temps effectivement à donner des coups, puisque quand on fait 38 fautes dans un match, c'est vraiment énorme, absolument énorme. Et un match où il y a en moyenne, dans cette compétition, où les équipes font en moyenne les plus agressives, en moyenne 25 fautes, entre 23 et 25 fautes, l'Algérie a fait effectivement un record de 38 fautes. Donc pendant tous ces trois matchs, nos organismes ont été assez éprouvés. Et évidemment, on a eu plusieurs blessés. Dès le premier match, on a eu quelques minutes après le départ, Salif Sané. Ensuite, à la fin du match, on a eu Idrissa Ghanagheï et Ismail Assar. Et ensuite, on a eu, contre l'Algérie, Henri Sabali, Youssouf Sabali et Alfred Ndiaye. Et enfin, même avant le match contre le Kenya, Edouard Mendy. Et donc, évidemment, ça fait beaucoup. Bon, Edouard, malheureusement, on l'a perdu pour le reste de la compétition. C'est quand même notre gardien titulaire. Mais je voudrais quand même faire remarquer que, et c'est un élément du bilan sportif, Salif Sané, Idrissa, Ghanagheï, Ismail Assar et Youssouf Sabali sont des titulaires absolument indiscutables de cette équipe. Et donc, on a 40% de notre effectif qui, tour à tour, s'est retrouvé sur les flancs. Heureusement, actuellement, on est en phase de récupération de l'ensemble de ces joueurs, puisqu'on a vu que Salif Sané a commencé à toucher le ballon. Je pense qu'il ne sera pas forcément remis pour le huitième de finale, mais il devrait pouvoir être prêt pour un éventuel quart de finale si nous passions. Sabali était déjà revenu avant la veille du match contre le Kenya. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir le récupérer pour le huitième de finale. Quant à Idrissa Ghanaghe et Ismail Assar, ils ont pu jouer le match contre le Kenya et après une entame probablement prudente où ils n'ont pas lâché tous les cheveux, certainement par crainte d'une rechute, ont pu effectivement se sentir à l'aise en deuxième mi-temps. Et on a vu effectivement ce que ça a pu faire pour l'équipe du Sénégal. C'est quand même un peu rare dans une compétition de voir beaucoup de joueurs d'une équipe aller à l'infirmerie comme ça. Est-ce que l'équipe du Sénégal s'est très bien préparée là-dessus ? Écoutez, je pense qu'il faut peut-être solliciter un certain nombre de spécialistes, mais pour avoir suivi l'ensemble des différentes séances et pour avoir un peu d'expérience dans la préparation des équipes, je n'ai vu rien qui m'ait heurté dans la préparation effectivement de l'équipe du Sénégal. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est que c'est la première fois qu'on fait une canne après une saison complète. Et quand on regarde bien les joueurs qui se sont blessés, ce sont des joueurs qui ont fait toute la saison dans leur club, que ce soit Salif Sané, que ce soit Idrissa Garnagé, que ce soit Ismail Assar, que ce soit Youssouf Savali et que ce soit Alfred Ndiaye qui lui-même nous a rejoint même pas à Dakar, mais à Alicante bien tard parce qu'il était encore en compétition avec son club. Et donc on a touché des organismes qui sont des organismes fatigués, qu'il a fallu en même temps reposer et en même temps redynamiser, réathlétiser pour effectivement qu'ils puissent répondre présent à la compétition. Donc c'est probablement une expérience dont on tirera beaucoup d'enseignements pour l'avenir, mais ce sont les organismes qui sont des organismes fatigués et je ne sais pas s'il n'y a que... Bon, pour le moment, on est concentré sur le Sénégal, on n'est pas concentré sur les autres équipes et on n'a pas pour le moment regardé les statistiques du nombre de blessés dans les autres équipes, mais c'est probablement une expérience dont on tirera beaucoup d'enseignements. Le Président, nous parlerons certainement du bilan financier plus tard à la fin de la Cannes, mais pour l'instant, parlons du paiement des primes et autres. Nous savons que c'est le tendon d'assil de certaines sélections africaines. Qu'en est-il pour l'équipe du Sénégal ? Non, mais l'histoire des primes au Sénégal, aujourd'hui, je pense et j'en remercie les autorités, notamment le ministère des Sports, mais au-delà du ministre des Sports, le chef de l'État qui donne les différentes instructions et toutes les autorités du ministère des Finances pour prendre les dispositions suffisamment à temps pour que ces questions soient réglées. Elles le sont d'un point de vue administratif, c'est-à-dire que le président de la Fédération Sénégalaise de football prend suffisamment à l'avance en charge les problèmes de manière à définir avec les joueurs un accord sur le quantum des primes et avec le ministre des Sports et notamment le ministre des Finances mettre en place les ressources nécessaires pour que les primes puissent être payées à temps. Et donc, tous les joueurs de l'équipe du Sénégal et le staff, avant le départ de Dakar, pour la préparation, ont effectivement perçu l'ensemble de leurs primes de participation. Alors, maintenant, il est également défini un certain nombre de primes qui sont des primes en fonction de l'évolution de l'équipe du Sénégal durant la compétition. Le ministère a pris également les dispositions pour que ces primes puissent être payées sur place. mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être même les joueurs pensent qu'il faut mieux se concentrer pour le moment sur la compétition et qu'à l'issue de la compétition, tout ce qui est dû qu'on prime puisse être mis à leur disposition. Mais toutes les dispositions ont été prises pour qu'à chaque fois qu'une prime est due, que l'échéance soit respectée et que les primes soient effectivement payées. Donc, ce qui fait qu'il n'y a absolument aucun bruit. Vous savez, vos collègues de la presse sont très friands des questions qui sont des questions relatives effectivement au paiement des primes. Or, jusqu'à date, vous n'avez pas eu un seul article sur ce paiement des primes sauf à annoncer les montants effectivement qui sont les montants prévus et pour lesquels, ça également, c'est une bonne habitude aujourd'hui pour le Sénégal. Il n'y a pas de cachoterie. Tout le monde sait effectivement ce qui est dû aux joueurs et que ce dû soit public, que les joueurs également le sachent, c'est confirmé, que le paiement soit fait à temps pour qu'il n'y ait pas de turbulence dans la gestion de notre groupe. Et qu'en est-il de l'ambiance au niveau de la Tanière ? Écoutez, je pense que l'ambiance est excellente. Je pense que l'ambiance est bonne. On le vit dans les couloirs de l'hôtel Lavandoula. On le vit à l'intérieur de la chambre des joueurs. On le vit au restaurant. On le vit dans le bus. On le vit à l'entraînement. On a vu aujourd'hui rien qu'une scène tout à fait indicatrice de la bonne ambiance avec la manière dont les jeunes ont fêté l'anniversaire de la Mindiata. Et donc, on le vit également dans les vestiaires du Sénégal. Mais ce qui est au-delà de la bonne ambiance et de la bonne entente entre les joueurs et leur capacité également pas seulement à être dans la fête mais également à être dans l'analyse eux-mêmes critique de leurs prestations et dans la recherche de la meilleure performance. Une communication qui est une communication vraie qui s'installe entre eux pour laquelle d'ailleurs il n'y a pas besoin que des dirigeants effectivement soient là puisque ils sont suffisamment adultes, ont suffisamment d'expérience et de vécu pour pouvoir effectivement se parler et se comprendre de manière à ce que cela puisse avoir une traduction positive sur le terrain. Mais je pense que ça c'est également extrêmement important. Et très honnêtement je sens un groupe qui vit bien. Je sens un groupe qui est soudé. et je sens un groupe qui si Dieu nous prête bonne fortune maintenant le football est capricieux comme je le dis toujours entre un poteau rentrant et un poteau sortant l'histoire d'une nation en termes de compétition en termes de trophées peut s'écrire de manière extrêmement positive ou de manière tout à fait négative. Mais si Dieu nous prête bonne fortune je pense que ce groupe a suffisamment de qualité suffisamment d'expérience suffisamment de motivation et suffisamment d'entente pour pouvoir effectivement aller au bout de cette compétition. Donc vous acceptez votre statut de favori actuellement ? Écoutez, vous savez moi je n'aime qu'on nous donne le statut de favori qu'on ne nous le donne pas moi ce que je veux c'est qu'aujourd'hui il nous reste 4 matchs à gagner et ces 4 matchs on va les jouer les uns après les autres et pour gagner chacun d'eux. Quand on a l'ambition de gagner les 4 matchs qui nous restent on a l'ambition de gagner la coupe d'Afrique des nations et on est là pour ça on n'est pas là pour autre chose et on donnera tout pour pouvoir effectivement le gagner. Maintenant, si on le gagne ce sera un pur bonheur et un pur bonheur surtout pour notre pays et nos compatriotes si on ne le gagne pas on fera lucidement l'analyse des raisons pour lesquelles on n'a pas gagné de manière à ce que l'équipe du Sénégal puisse continuer à grandir et pouvoir s'inscrire comme il l'est aujourd'hui puisqu'on n'est pas premier d'Afrique depuis quelques années pour rien c'est depuis 4 ans en compétition officielle le seul match qu'on ait perdu c'est le dernier match contre l'Algérie et Dieu sait qu'on le perd non pas à cause de l'Algérie mais à cause de l'arbitre Sikadzoé mais cela veut dire effectivement qu'on a le droit d'avoir effectivement un certain nombre d'ambitions et que si on ne l'avait pas les Sénégalais ne le comprendraient pas Merci président Sayasek Merci beaucoup Cara Sous-titrage FR ?